Ça y est, on arrive à quelques minutes de Port-de-Boucq, quelques minutes. Ça y est, on arrive, on arrive vers le port de Port-de-Boucq, ça y est, on est dans l'avant-port. Cette fois, ça y est, it's done. Et coucou, on est de ressorti. On est de ressorti, je sais pas si ça se dit, mais on se ressort quoi, on ressort de Port-de-Boucq. Personne à droite, personne à gauche, on traverse l'autoroute des tankers là. Ça y est, on arrive à quelques minutes de Port-de-Boucq, quelques minutes. On voit la citadelle là qui se dresse devant nous et bientôt l'avant-port. Et ma mère, vas-y, allez hop, on met les voiles en cisaille. Hein, les voiles en cisaille ? On a acheté des coussins, celle qui s'en sert le plus, c'est Louna. Elle veut absolument son coussin pour dormir. Par contre, vous lui mettez son coussin, elle ne bouge plus de la traversée. Mais il lui faut son coussin. Ça y est, on arrive, on arrive vers le port de Port-de-Boucq, ça y est. On est dans l'avant-port, cette fois ça y est, it's done. Et oui, c'est la fin, nous ne sortirons plus avant très longtemps. Et coucou, on est de ressortis. On est de ressortis, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin on se ressort. On ressort de Port-de-Boucq, on va faire un petit mouillage à Plage Napoléon. Ceux qui suivent la chaîne, vous commencez à connaître. Et puis ceux qui ne suivent pas la chaîne, vous allez découvrir ça. C'est très sympa, Plage Napoléon. C'est une grande, grande plage, un peu sauvage. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas très loin de tout le complexe un peu industriel de Port-de-Boucq. Mais une fois là-bas, ça ne se voit plus. Et c'est vraiment très, 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 très sauvage, très sympa. Finalement, on ne sera pas resté longtemps au port. On est déjà dehors, mais c'est vraiment super agréable. Personne à droite, personne à gauche. On traverse l'autoroute des tankers. Là, il y a vraiment une autoroute, c'est-à-dire un gros, gros couloir de tanker. Et il faut bien regarder à droite, bien regarder à gauche. À tribord, à bâbord. Et après, vous foncez à travers le... ou vous traversez à fond, quoi. On ne fait pas un mouillage au milieu, par exemple. Très mauvaise idée. Et là, nous, on est à... Il y a 15 nœuds de vent à peu près. Là, on se tape les vagues du ferry, enfin, du tanker. Il y a 15 nœuds de vent. Et puis, on fonce à 5 nœuds 8, 6 nœuds. Ce qui est vraiment une très bonne moyenne, mais on est vent de travers. Donc, ce vent de travers, ça avoine pas mal. C'est vrai qu'on adore les longues navigations. C'est un sentiment unique de se perdre en mer et de se laisser porter par les vagues. Mais vous savez quoi ? On peut aussi trouver le bonheur dans de petites navigations, juste pour le plaisir de faire glisser le voilier sur l'eau. Peu importe la durée, peu importe la destination, le simple fait de sentir le vent sur le visage et d'entendre le bruit de l'eau qui s'écrase sur la coque, c'est une sensation incroyablement satisfaisante. Pendant que l'annexe vit sa meilleure vie, je me disais tout à l'heure, bon, on dit toujours port de bouc, port de bouc. Mais ceci dit, l'eau, elle est super bleue. C'est-à-dire, elle est bleue, bleue turquoise, quoi. Alors là, on s'est mis quasiment au portant, quasiment à 120 degrés du vent. Pourquoi ? Parce qu'on doit passer un gros tanker. Et comme le vent vient, en fait, de la plage et qu'on se retrouverait entre le vent et le tanker, si jamais il y a un souci, par exemple une molle de vent, celui-là, le vent n'est pas très constant, c'est-à-dire qu'il varie entre 5 nœuds, quoi. Il y a 5 nœuds de différence. Mais quand vous passez de 15 à 10 nœuds, c'est plus du tout la même chose. Vous remontez moins bien au près et du coup, ça serait risqué d'essayer de passer devant le tanker. Du coup, on s'est mis au portant, on va passer derrière le tanker et après, on remonte à la plage. Et on a deux super nouvelles. La première, c'est qu'on se retrouve demain à 18 heures. Et la deuxième, c'est qu'en ce moment, pour fêter l'arrivée des beaux jours et des belles navigations, on a décidé de faire une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne et elle contient une centaine de vidéos. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau, pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet, www.voiliercorail.com On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et comme d'habitude, demain, 18 heures.